Bonjour, je vais vous présenter un tuto sur Affinity Designer, la fonction responsive. Alors qu'est-ce que c'est responsive ? C'est que vous en avez à vos yeux tous les jours quand un contenu est adapté en fonction de l'écran sur lequel on travaille. Ça peut être un ordinateur, une tablette, un smartphone. Donc on adapte le contenu en fonction du modèle d'écran qu'on a. C'est très utilisé pour tous les sites internet, aujourd'hui la plupart sont responsives. Donc là je vais vous montrer le principe. Donc vous créez un nouveau document web, je clique sur OK. Je vais aller dans ma bibliothèque. Je mets... Comme ça... Il est centré. Et donc, cette fenêtre là à droite, vous ne l'avez pas à l'origine contrainte. Donc je vais vous montrer comment l'activer. Vous allez dans Affichage, Studio. A l'origine elle n'est pas cochée, Contrainte. Vous voyez, elle a disparu. Et là vous allez donc dans Affichage, Studio. Et vous affichez Contrainte. Et ça va nous permettre... Donc vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez. Là je vais travailler sur un seul élément. Si par exemple, je veux que ma largeur soit responsive. Je garde cette flèche là, horizontale. Et je vais lui dire, la hauteur ne va pas être responsive. Je vais garder, quel que soit le format, la hauteur de ma police. Donc on va faire ensemble. On va faire ensemble. Je vais dans cet outil, en haut à gauche, Outil Plan de Travail. Je lui dis, Insérer un plan de travail. Donc déjà je copie mon document comme plan de travail. Insérer plan de travail. Et puis là je vais choisir un deuxième container. Un iPhone 6. Insérer un plan de travail. Et on voit que côte à côte, on a nos deux plans de travail. Notre document et notre iPhone 6. Il suffit d'aller dans les calques. Alors il pourrait y avoir dix calques, ça reviendra au même. Vous mettrez ce que vous voudriez rendre responsive. Vous faites copier. Vous sélectionnez le plan de travail de l'iPhone 6. Coller. Et maintenant vous revenez sélectionner l'outil plan de travail. Vous sélectionnez au bord. Et vous avez bien un container responsive. Uniquement en largeur et pas en hauteur. Comme on l'a défini tout à l'heure dans cette zone là. Donc vous pourrez créer comme ça des calques à l'infini. Décidez que tel calque est responsive en hauteur, en largeur, les deux, l'un, l'autre, tout ça. On met des responsifs, des d'autres pas responsifs. Et si je vais dans mon document, pareil. Il garde la hauteur. Et il est responsif sur la largeur. Donc voyez. Là, ça vous permet de gagner énormément de temps. Quand vous avez deux documents graphiques à réaliser. Que vous voulez l'adapter à différents écrans. C'est très pratique pour ça. Il vous suivra après de faire fichier, exporter. Et de sélectionner. Là vous aurez vos plans de travail. Votre plan de travail. Celui-là donc à gauche. Ou votre plan de travail iPhone 6. Et vous choisirez le format d'exportation. Et vous aurez vos deux images. Différenciées en fonction du plan de travail. J'espère que ça vous aura plu. Et puis j'essaierai de vous faire plus de tutos sur ces photos Affinity Designer. Parce que vraiment c'est très bien. Alors il y en a certains qui sont payants. D'autres qui sont gratuits sur Youtube. Et c'est vraiment. Moi je n'y connais rien. Je découvre ça comme vous. Et je suis là un peu fouillé sur le web. Pour voir comment fonctionnait ce truc responsive. Et vraiment c'est très utile. Merci à bientôt. Merci à bientôt. Merci à bientôt.